Musique Visite dans l'atelier La Mine, cachée sous les toits de briques. Différents auteurs toulousains, graphistes, coloristes se sont regroupés. L'union fait la force et parfois la farce. Bonne ambiance, bonne mine. Mais qui a eu cette idée ? Là, celui qui est à l'origine de l'atelier. Oh, avec Guillaume. Avec Guillaume. Oui, c'est vrai qu'au départ, vous y étiez tous les deux. Mais comme c'est toi qui m'as demandé, je pense toujours. Parce que Guillaume, il ne m'a pas demandé de venir. Non, mais on s'était concerté. Alors, Eric avait besoin d'assistants parce qu'il fait de plus en plus de contrats. Donc, on est assez nombreux là, aujourd'hui. Il est d'un banquier ? Voilà, et moi, je suis trésorier. Et non, en fait, l'importance, c'était de créer une émulation, des échanges, énormément d'échanges. D'informations, des regards sur nos travaux respectifs. On a Guillaume, qui est coloriste sur la série Gastoun. Donc, c'est très pratique pour travailler ensemble. On a fait déjà un paquet d'albums. On a fait Spoon & White, le dernier Spoon & White ensemble. Puis après, le premier Gastoun, le deuxième. Puis, enfin, on est en atelier ensemble depuis très longtemps. Donc, maintenant, on s'est communiqué. L'avantage, c'est que moi, comme je prends beaucoup de plaisir à faire la couleur, des fois, je me lâche et je mets beaucoup de détails, beaucoup de trucs. Et Simon, il revient par-dessus, il me dit « calme-toi comme ton jeu ». Donc, ça fait un équilibre qui est bien, parce que ça permet d'être efficace sur la lisibilité. Et puis, on a Paul Coet qui est avec nous, qui, lui, fait du travail plus d'auteur aux éditions d'Argot. Il fait de la bande dessinée pour vieux. Il y a Sébastien Gattals qui fait de la publicité. Pareil, enfin, on a différentes activités au sein de l'atelier. Et après, nous, on va donner des cours de bande dessinée aussi pour, en fait, essayer de lier les énergies autour de la bande dessinée sur Toulouse. Donc, on est en contact avec les libraires. On fait du modèle vivant. On fait plein d'activités qui sont complémentaires. Parce que ça fait que même pas un an que je suis en atelier, dans un atelier. Et en fait, j'adore ça. Ma grande surprise, parce qu'au départ, je suis venu parce que j'étais curieux. Mais je n'étais pas certain de m'y habituer. On discute pas mal, mais par intermittence. J'avais peur qu'il y ait justement trop de bavardage et qu'on ne travaille pas tant que ça. Mais en fait, on est hyper sérieux. Puis, de temps en temps, on vient tous se voir. On regarde ce que fait l'autre. Et puis, on discute. Et puis, on retourne travailler. Et voilà, ça se passe comme ça. Non, c'est très studieux. Bon, Sébastien, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Sébastien ? Librairie des petits ruisseaux. Début octobre, nous avons rencontré Céline Wagner pour sa nouvelle BD intitulée Tangente, édité chez Les Ronds dans l'eau. Les histoires noires à l'œil et à l'esprit nous entraînent avec un rythme propre à chacune dans une société malade, la nôtre, où l'individu cherche sa place autant qu'il la perd. Ce n'est pas tellement du pessimisme. C'est plutôt que, vu comme ils sont partis, ces personnages, on ne voit pas tellement, même dans la solution qu'ils vont trouver, comment ils vont pouvoir trouver une solution qui serait mieux que ce qu'ils ont déjà commencé. Donc, en fait, ils prennent une tangente, ils prennent une ligne de fuite qui est un petit peu à l'image d'eux-mêmes. Et comme s'ils ne pouvaient pas inventer autre chose que leur histoire noire. Alors, ils prennent un noir pour un autre, ils changent un noir contre un autre. Par exemple, Renan change un quotidien minable, ennuyeux, seul, triste, contre des meurtres en série. Et on se demande, qu'est-ce qui vaut le mieux ? Bon, il ne faut pas demander aux petites mamies qui l'assassinent, mais aux lecteurs, on peut le demander, en tout cas. Je vais très vite sur les croquis, je ne pousse pas mes croquis. Les croquis, c'est surtout des lignes pour organiser la case, c'est la construction. Mais je ne rentre pas dans le détail, parce que même jusqu'au physique du personnage, j'aime bien que ça évolue jusqu'au dernier moment. Je crois beaucoup au rapport au temps. Plus ça va, plus j'apprends à prendre le temps, et bizarrement, du coup, plus je vais vite dans le travail. C'est-à-dire, il y a dix ans, je voulais que ça aille vite, je voulais que mes pages avancent vite, et c'était laborieux, et je passais un temps fou sur les détails. Aujourd'hui, que j'ai accepté que ça n'irait pas vite, finalement, j'ai une vitesse régulière. Ce qui me hape, c'est le noir. Quand le noir... Alors je me dis, bon, arrête de mettre du noir, parce que le lecteur, il va flipper. J'aime beaucoup les bandes dessinées de Chabouté. C'est du noir, oui, oui, j'aime le noir, de toute façon. Et puis, il joue beaucoup sur les silences aussi. Il dévie la lecture sans complexifier d'une manière difficile. Ça reste un livre, on tourne les pages, et pourtant, il y a aussi une manière de densifier le temps aussi. Il est toujours aussi plaisant et instructif de se plonger dans le pari du Picasso des jeunes années. Cette fois-ci, ce tome 2 fait la part belle aux femmes. Soumise à la pose en tant que modèle, mais libre d'agir et de penser en dehors de l'art. Fernande ne rend pas la vie facile à Picasso. Elle n'est pas de celles que l'on séduit par des tableaux. Clément Oubrerie et Julie Birmand offrent toujours une biographie virevoltante d'une époque. C'est mon martre du début du 20e, où tout semble possible ouvert. Les peintres, même des Argentés, croquent la vie. On veut être à leur côté, peu importe la gamelle et le froid de l'atelier. Pablo, tome 2. Mais on en veut encore plus, et toujours, et pour plus longtemps. Rendons hommage à Bruno Le Floc, qui est décédé le 5 octobre dernier. Ce scénariste-dessinateur, grand amoureux des océans, avait réalisé cette magnifique trilogie maritime intitulée Chroniques Outre-mer, dont le tome 3 est sorti en août chez Dargaux. Un dessin remarquable, dans la filiation d'un Hugo Pratt, avec une épure reconnaissable dès le premier coup d'œil. Le Floc avait aussi cet art de la couleur, franche et narrative. Le Breton a pris le large une fois pour toutes. Reste ses œuvres, immortelle. Torgal n'arrête pas d'être en extension. On s'intéresse depuis quelques années maintenant aux personnages secondaires, suivant leur parcours, en dehors de la série mère, ou explorant leur jeunesse. Cris de Valnor, la guerrière sans pitié, a désormais un troisième tome qui lui est consacré. Après, je n'oublie rien, la sentence des Valkyries, voici, digne d'une reine. Nous suivons ici ses aventures en parallèle de Torgal. C'est d'ailleurs Yvesant qui scénarise les tomes des deux personnages. Aussi, ils vont jouer au jeu des correspondances, avec des pendant ce temps-là, ou avant que, ou après que. Le bateau sabre, 33ème album de notre viking, se déroule de façon concomitante à digne d'une reine. Les mondes de Torgal offrent donc une continuité sans trahison de l'atmosphère et du ton de la série créée par Vanam et Rosinski. Cris de Valnor est dessiné par De Vita, et autre spin-off, cette fois-ci décidé par Surensko, Louvre, avec le deuxième tome récemment sorti. La main coupée du dieu Tyr. Comment Louvre va-t-elle retrouver sa part animale ? Qui est-elle vraiment ? N'oublions pas qu'elle n'apparaît que dans le 16ème tome de la série mère. Les mondes de Torgal, Louvre et Cris de Valnor, sans oublier bientôt la jeunesse de Torgal. Le western en BD n'est pas une denrée rare, mais ici avec Louvre de Puy dessiné par Pellejero et scénarisé par Dufo chez Dargo, nous trouvons une somme plutôt intéressante qui reprend avec intelligence tous les thèmes du western. Les femmes victimes, une famille cartelée, des indiens colonisés, des duels, le rail qui avance, des intérêts économiques, des légendes indiennes, un esprit de vengeance et des cow-boys fatigués. Ce premier tome est dense, finement découpé, on attend avec impatience le prochain. Fin de la remarquable série Il était d'une fois en France, avec le tome 6 paru chez Gléna intitulé Terre Promise. Ce joie d'Ovici, un beau salaud pourrait-on dire. Il veut toujours sauver sa famille, quitte à en détruire d'autres. Résistant au collabo, il va là où l'argent brille, ou là où il brille grâce à son argent. Nuri et Valet ont fictionalisé avec ingéniosité une histoire vraie, celle d'un homme mais aussi celle de l'occupation. Comment un petit juif roumain illettré devient un grand mafieux avec ses entrées en politique ? Cette saga nous raconte tout cela, et bien plus encore. La patience du tigre de Fred Bernard, soit 280 pages noir et blanc chez Casterman Écriture, qui nous entraîne dans un monde d'aventure à hauteur d'humain. C'est la suite et la fin d'un parcours commencé par la tendresse des crocodiles et l'ivresse du poulpe. Amour, humour, érotisme, du trait, Fred Bernard réinvente le monde des années 20 en Inde. Joss Bourogard de Mosdy et Majou, comment ce premier tome semble débuter par la fin ? Et bien voilà, nous dit-on, c'est ici que tout se termine. Je n'ai pas de regrets, j'ai été fidèle à mes idées et à ma façon de concevoir la vie quelle que soit l'adversité. Mais c'est pas là le plus important, de rien avoir à regretter. Je m'en vais avec la fierté de n'avoir jamais fait de compromis, mon âme s'envole déjà portée au cieux par d'incroyables souvenirs. Je suis né le 4 avril 1781 à Béziers. Une quinzaine d'années plus tard, je sillonnerai les océans pour la gloire de la France et de Napoléon avant de connaître l'enfer des geôles ennemis. La liberté est chauvillée au cœur. Je deviendrai alors, dit-on, le plus illustre des rois de l'évasion. Joss Bourogard de Charibde en Sylla. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Ici, dans Void 01, ce n'est pas un alien que l'on tente d'échapper, mais au colonel Mercer, qui semble-t-il être suicidé tout le monde, sauf lui, là, tout seul, John, qui se planque comme il peut à l'intérieur d'un vaisseau pénitentiaire. Une sorte d'alcatrase des étoiles dans lequel on aurait lâché le minotaure. Au dessin, nous retrouvons le magistral Sean Phillips, tout en noirceur et en composition. Auteur du non moins remarquable, toujours chez Delcourt, Fatal, avec au scénario l'autre grande plume des States, Ed Brubaker. Une femme tout en beauté porte ses charmes sur les hommes, mais c'est le démon qui est en elle. C'est le démon qui est là. Meilleur vœu de Mostar, chez Dargo, ou comment revenir dignement sur les lieux de son enfance, avant, avant que tout ne bascule dans une guerre de religion, avant que l'on ne soit que serbe ou croate, avant que l'on oublie tout de l'humanité. Fado Petrusa raconte intelligemment sa vie et celle de tant d'autres, avec un très remarquable et une belle émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada